Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Bonjour, bienvenue. Très heureuse d'être là pour ma part, mais je pense que je ne suis pas la seule. Et puisqu'on va parler du plaisir de parler de choses philosophiques ensemble, ça vaut la peine de le dire, qu'on est bien quand même là, très très magnifiquement reçus. Et je me réjouis d'entendre tous les points de vue ce matin qui vont donc porter sur le thème de la renaissance éventuelle, d'un désir et d'un plaisir de philosopher après cette année très dure que nous avons tous passé difficile différemment pour chacun. Il y a des gens qui ont connu des véritables drames, d'autres des souffrances. Pour certains aussi, ça n'a pas été si difficile que cela. Tout existe, mais il est clair que c'était une année extraordinaire. Et c'est Robert Maggiore qui a souhaité qu'on s'empare de cette question philosophiquement. Est-ce que pour les philosophes, tout cela a changé quelque chose ? Et ce quelque chose qui aurait éventuellement changé, est-il pensable en termes de renaissance ? Ou bien est-ce un mot trop fort ? Je vais le laisser introduire le sujet sur le fond puisqu'il l'a proposé, qu'il nous a même soumis un petit texte pour déployer un petit peu le début de sa réflexion là-dessus. Et puis ensuite, nous passerons la parole à tous ceux qui sont auprès de moi, qui font partie du jury des rencontres philosophiques. Et je ferai circuler la parole. Merci, Géraldine. D'abord, je voudrais remercier tout le monde du jury qui participe à cette conversation amicale, qui vient après une reprise de nos rencontres philosophiques à Monaco. Et je veux dire qu'avec Joseph, Raphaël et Charlotte, c'est le mot de reprise qui nous avait d'abord interpellé. Qu'est-ce que reprendre ? Qu'est-ce qu'une reprise ? Si dans reprise, il y a aussi repriser. C'est-à-dire dans la boîte conceptuelle que les boîtes que nous utilisons, ou les tissus de concept que nous utilisons, est-ce qu'ils ont été abîmés comme a été abîmé le tissu social, le tissu réticulaire de la conceptualité philosophique ? Est-ce qu'elle a aussi eu des trous, des manques qui nécessitent d'être reprisés, d'être repris avec une aiguille ? Ou bien est-ce qu'il y a eu d'autres dégâts ? Ou bien aucun dégât ? C'est-à-dire, il se pourrait que sur les activités, les concepts, les pratiques philosophiques, ce qui est arrivé est glissé un peu comme l'eau de pluie sur les plumes du canard. Et donc on a voulu se poser la question ensemble, comment reprendre, même comment revivre, si revivre n'est pas simplement la remémoration de ce qui a été déjà vécu, mais de revivre, de redonner une nouvelle vertu au commencement, ou de retrouver un commencement qui soit lui-même une vertu ou une qualité intellectuelle. Donc on s'est dit, peut-être pendant cette année bizarre, même plus qu'une année maintenant, peut-être que quelque chose s'est éteint, comme se sont éteints parfois nos humeurs, comme se sont éteintes nos envies parfois, ou nos plaisirs, ou bien non, ou bien le plaisir qui est celui de philosopher, de mettre en branle un certain nombre de relations entre les concepts, de manière à atteindre quelque chose, un objectif qu'on voulait penser, qu'on voulait ouvrir, un peu comme une noix. Est-ce qu'il y a eu des handicaps ? Est-ce que le plaisir a été atteint ? Ou est-ce qu'il faut tout recommencer ? Ou est-ce qu'il ne faut rien recommencer du tout ? On voyait bien que, j'ajoute simplement que cette question ne me semble pas nouvelle, au sens où il y a eu un renouvellement qui a été provoqué par la crise, mais qu'avant la pandémie, beaucoup déjà de concepts qu'utilisent les philosophes ne fonctionnaient déjà plus, ne serait-ce par exemple au niveau politique, où nous étions devant l'apparition de phénomènes qui mettaient en crise, effectivement, pas mal d'outils philosophiques. Et donc, est-ce que cette pandémie a provoqué un accroissement de ces dégâts, ou au contraire, a donné de nouvelles forces, et comment retrouver, en effet, le plaisir de philosopher ? Et de philosopher, donc, ensemble. Puisque la question est celle du plaisir, je voudrais demander à Isabelle, qui est philosophe et psychanalyste, peut-être de nous dire deux mots sur le plaisir lui-même. Ça marche, ça marche, ne t'inquiète pas. Oui, merci d'abord de m'avoir convié à cette table ronde. Oui, moi, ce qui m'a intéressée, Robert, dans ton petit texte, et même la formulation, c'est cette affaire de désir-plaisir. Parce que je ne suis pas sûre que le désir de philosopher se soit éteint. Mais ce qui m'a interpellée en te lisant, c'est que je pense que le statut, par contre, du plaisir, du plaisir de penser, du plaisir d'éprouver, il a été particulièrement entamé, rendu peut-être un peu difficile. Ce qui m'a frappée dans le confinement, c'est qu'un certain nombre de situations ont été vraiment hétérogènes. Il y a des gens qui ont vécu notamment le premier confinement de manière très anxieuse, et d'autres qui l'ont vécu de manière très heureuse, et sans pouvoir vraiment en dire quelque chose. Aujourd'hui, dans un temps vraiment, comme tu dis, de reprise au sens même, je ne sais pas comment dire, au sens de la couture, où il faut reprendre les mailles qui ont filé, dans un moment, je ne sais pas comment dire, de reprise économique, mais aussi de crise, sans doute, sanitaire, environnementale, enfin tout ce qu'on a dit. La question du plaisir, de pouvoir dire, de pouvoir même donner une place, un statut à l'expérience du plaisir, c'est quelque chose, dans ces temps de drame et de deuil, qui est un peu difficile. On n'a pas beaucoup entendu parler du plaisir, ou plutôt ceux qui en ont parlé, qui en ont éprouvé, l'ont éprouvé sur un mode un peu, comment dire, coupable. Et il me semble que cette question-là, elle sera aussi une question, pour nous tous, parce qu'on ne va pas pouvoir faire l'économie du plaisir d'être ensemble, du plaisir de vivre, malgré les deuils, les drames, et les difficultés, et les conflits d'ailleurs, puisque ça a été beaucoup dit. Enfin, je veux dire qu'il me semble que, justement, dans l'expérience de la conversation philosophique, si j'ose dire, il peut y avoir ça aussi, de soutenir la possibilité du plaisir, de soutenir la nécessité, en fait, pour la vie en commun, de cette expérience-là, qui n'est pas une expérience honteuse. Et il me semble qu'aujourd'hui, les sujets, pas seulement philosophes, mais tous les sujets, ont beaucoup de mal à même, comment dire, à énoncer ce mot, sans se sentir un peu à côté de la plaque, quoi. Et voilà. Et moi, c'est ça que je voulais dire. D'autant que dans Renaissance, enfin, moi, j'étais intéressée par ce préfixe de « re », il y a à la fois la dimension de la répétition, enfin, de la compulsion de répétition, donc quelque chose qui est du côté aussi de la, je ne sais pas comment dire, du mortifère. Mais il y a aussi quelque chose qui est possiblement du côté d'une créativité, ou même d'une expérience qui est une expérience, voilà, une expérience heureuse, une expérience de joie. – On reprise le sens qu'on a peut-être pas en tête, c'est aussi la reprise de la voiture. Quand elle est tout d'un coup, il y a une reprise, c'est-à-dire que la voiture se met à accélérer comme s'il y a un moment de faiblesse ou d'affaiblissement et suivie justement par la reprise, par une potentialisation de la force du moteur qui tout d'un coup vous amène à 180 très très rapidement. Alors peut-être, il ne faut pas non plus exclure cette éventualité-là, que si le plaisir en effet est lié de manière étrange à la culpabilité, bien que là encore ce ne soit pas une nouveauté, je veux dire que le plaisir a toujours d'une certaine manière été associé à quelque chose de coupable, peut-être qu'on peut assister justement à une reprise au sens automobilistique du plaisir lui-même. Vous intervenez quand vous voulez, il n'y a pas de... Je vais peut-être interroger un peu Claire Marin, parce qu'au-delà de la question, de la manière dont elle se pose pour les philosophes, elle se pose pour tout le monde et d'abord pour nos interactions sociales et pour les représentations que nous avons nous-mêmes, qu'est-ce que tout cela a changé ? Alors Claire Marin, vous avez... Enfin, on se tutoie comme dans la vie, d'accord ? Claire, tu as écrit sur cette... Je ne sais pas s'il faut dire une crise. Hier, il y a eu une intervention très intéressante sur le fait qu'on emploie un peu trop parfois le mot de crise. En fait, on a eu un événement avec plusieurs périodes. Je crois aussi que le premier confinement n'a pas été tout à fait comme les autres. Peut-être pour certains, il y a eu un peu d'euphorie aussi dans le premier confinement pour certains, malgré les angoisses. Et puis des phénomènes collectifs où on applaudissait les soignants, beaucoup de vraie créativité aussi sur le net, des modes de communication. Les gens ont essayé de tisser des liens en disant que c'est un moment qu'on va passer tous ensemble et puis ça se terminera. Et puis quand c'est revenu, j'ai eu l'impression que c'est peut-être mon vécu d'un abattement, de quelque chose de sans fin où justement tous ces rituels se sont terminés. Quelque chose de beaucoup plus sombre et peut-être de plus traumatique. Et c'est à ça que je voulais arriver avec vous, avec toi, Claire. J'ai l'habitude de vous, vous voyez, dans ce genre de situation. Je voudrais savoir si c'est une expérience traumatique, mais je ne sais pas si ce terme est correct, alors ça risque de se refermer d'un coup. Car s'il y a bien une chose dont nous n'aimons pas nous souvenir, c'est des traumatismes. Ce qui ne veut pas dire que nous n'aurons pas une mémoire de cela, mais une mémoire beaucoup plus difficile, une mémoire lente, qui fera retour sur des modes peu agréables, une mémoire plus inconsciente, mais philosophiquement, on est quand même dans la conscience largement. Et plein de choses de la société le sont. Il est possible que ce soit presque un tabou, qu'on n'en parle plus, que ce soit recouvert. Est-ce que c'est ce que tu penses, Claire, ou au contraire, tu as l'impression qu'il s'est passé tellement de choses qui ont affleuré au niveau de la conscience, qu'on ne pourra plus interagir et penser sans faire droit à ce qui est arrivé ? Personnellement, je pense qu'on va recouvrir, mais c'est mon intuition. Elle ne vaut que ce qu'elle vaut. Toi, qui as étudié les choses de plus près, comment vois-tu cette question ? Tu viens de dire beaucoup de choses. Première chose qui est intéressante, et ce que tu disais en introduction aussi, le soulignait, c'est qu'on était d'abord dans de l'extraordinaire, avec ce sentiment mélangé d'angoisse, mais aussi de joie, de cette suspension de l'habitude, de l'ordinaire. Et c'était des sentiments mêlés, parfois un peu indicibles, parce que de la même manière que c'était un peu compliqué de dire qu'il y avait du plaisir dans ce confinement, c'était aussi un peu compliqué de dire, dans une situation qui était tragique pour certains, qu'on était content de ce rythme qui pouvait être ralenti. On était aussi sans doute dans une illusion de ce que ce confinement pourrait être, en termes de, comme tu l'as dit toi-même, de repli un peu joyeux sur ses proches, ses amis, etc. Ce qui n'a pas été exactement, ou en tout cas pas toujours le cas. Et je crois que cette première période-là pouvait être vécue, malgré l'angoisse, avec peut-être plus de facilité, puisqu'il y avait cet espoir que ce serait une parenthèse, que ce serait un moment suspendu, et qu'on reviendrait ensuite à un rythme ou à une forme de vie connue, familière, etc. Et ça ressemble beaucoup à la structure psychologique du malade, qui, même si on parlait beaucoup de la vie d'après, je pense que malgré tout, on espérait retrouver la vie d'avant, le corps social d'avant, le rythme d'avant. Et on voit bien que, quand les choses se sont une première fois renormalisées, l'été dernier, il n'y a pas eu de changements radicaux, peut-être certains, je pense qu'il y a eu des glissements, certains ont déménagé, certains ont aménagé leur manière de vivre, de travailler, mais je ne suis pas sûre qu'il y ait eu tant que ça des énormes ruptures dans les vies des uns et des autres. Mais encore une fois, il faudrait documenter tout ça. Et je suis assez convaincue de ce que tu viens de dire, c'est que la tentation, c'est effectivement de se dire, on referme la parenthèse, c'est derrière nous, sans prendre la mesure de ce que ça a produit comme trouble, comme angoisse, comme reconfiguration de nos représentations, puisqu'on a quand même eu un surgissement de l'idée de mort dans des vies où elle était quand même très exclue, ou en tout cas réduite à des portions et à des lieux de la société, qui sont des lieux qu'on mettait à l'écart. On a vu à quel point cette manière de les mettre à l'écart était aussi très violente. Et là, tout d'un coup, c'était impossible de ne pas le voir, de faire comme si ça n'existait pas. Mais je pense, comme toi, qu'on sera tenté d'imaginer ou de se convaincre qu'on peut retrouver une forme de normalité ou de vie comme celle qu'on connaissait. Et on le voit bien, dès qu'il y a une petite un soupçon sur cette représentation qui est rassurante, comme hier, quand le médecin a évoqué la possibilité de novembre et l'inconscience à ses yeux d'enlever le masque, on voit que cette idée, spontanément, on n'a pas envie de l'entendre. Et je crois que c'est... Alors, moi, je ne suis pas psychanalyste ni psychiatre, mais je crois que c'est plus fort que nous. Et c'est la même chose que dans la maladie. On a envie de croire que c'est fini. Et même le malade chronique qui sait que ce n'est pas fini, que les crises reviendront, quand il va bien, il s'installe dans cette idée que ça va durer. Et je crois que nous sommes un peu dans ce type de représentation. Nous avons besoin d'imaginer que ça va durer. Merci. Non, je ne sais pas si quelqu'un veut intervenir sur ce sujet. Etienne ? Etienne ? C'est pour revenir sur ce que disait Claire sur cet incroyable moment du premier confinement l'an dernier. Je ne sais pas si vous vous souvenez, de mars à fin mai, les gens se pinçaient quotidiennement dans un état de sidération de qu'est-ce qui nous arrive. Et je pense que ça a été un moment d'intense réflexivité, comme on dit en sociologie collective. C'est-à-dire, la réflexivité, c'est le fait, nous sommes fondamentalement des êtres vivants et agissants. Et puis, certains événements nous font lever la tête. Qu'est-ce qui m'arrive ? Et la réflexivité, c'est ça. C'est le passage d'un agir préoccupé à tout d'un coup, je regarde et qu'est-ce qui nous arrive ? Et je crois qu'on a vécu un moment de très intense réflexivité collective. Les gens se racontaient, ça passait des petites blagues sur les réseaux sociaux, des grandes réflexions sur l'avenir, sur... Enfin, on était quand même au niveau d'une philosophie de l'histoire, quasiment. C'était vraiment le monde d'après, etc. Et ça vérifiait d'une certaine manière un vieux schème philosophique qui court tout au long de l'histoire de la philosophie occidentale et que formalise Heidegger quand il dit c'est la crise, c'est le problème qui nous fait penser. Pour lever la tête et se mettre à réfléchir, il faut rencontrer un problème. Et Heidegger dit ça dans Être et temps de manière très précise. Il prend des exemples très précis de dysfonctionnements pratiques. Voilà, c'est quand j'ouvre une porte et que la serrure me résiste, c'est là que je passe de la disponibilité pratique à un regard théorique. Et quand Guilhem le redit aussi à propos de la naissance de la médecine, il a fallu que des hommes souffrent pour inventer un regard théorique sur la vie qui s'appelle la médecine. Il a fallu la clinique, comme il dit, le problème de l'homme halité pour que s'invente une théorie du corps vivant qui s'appelle la médecine. Manifestement, on a vécu ça. On a vécu ce problème qui nous fait penser. On a vécu cette grande crise mondiale qui a fait réfléchir beaucoup. Et en même temps, on mesure peut-être les limites à la fois de cette réflexion collective et de ce vieux chêne philosophique. il s'est installé en philosophie depuis tout le temps d'une certaine manière. Je ne suis pas sûr qu'au fond, il suffisse d'une crise pour nous faire penser. Je ne suis pas sûr que ça suffit pour organiser une réflexion collective viable. On a vu beaucoup de pensées, notamment, on peut par exemple penser à la manière dont s'est envisagé le rapport à la science, par exemple. C'est-à-dire que au moment où tout le monde réfléchissait ardemment et quotidiennement, la science nous exposait toutes ses faiblesses. Elle mettait à nu le fait qu'une science ce n'est pas un roc de certitude, ce sont des procédures de vérification collective, etc. Et les gens découvraient qu'on ne savait pas tout sur le Covid. Et donc, chacun s'est cru autorisé à avoir sa version du Covid dans une forme de réflexivité totalement sauvage en quelque sorte. Alors, bienvenue parce que c'était heureux que chacun ait sa grande philosophie de l'histoire. Mais c'était aussi beaucoup de méfiance, par exemple, à l'égard de la science. Et si la philosophie, à mon avis, a maintenant un rôle à jouer, c'est peut-être parce que cette réflexivité est là. Les gens se sont mis à la hauteur d'un grand événement et d'un grand avenir du monde, en quelque sorte. Le monde d'après, etc. C'est de foncer vers l'organisation conceptuelle de la chose, enfin accompagner cette réflexivité parce que ça ne suffit pas. Au fond, il ne suffit pas que chacun se dise qu'est-ce qui nous arrive. Il y a aussi des procédures de discussion, de débat, de précision conceptuelle, etc. Et il me semble qu'important que la philosophie joue ce rôle aussi. Je te suis assez là-dessus à part le fait que moi je prendrais un concept plutôt chez Bergson mais ça marche pareil qui est celui d'organes-obstacles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus que problème, je pense qu'organes-obstacles correspondent mieux. Donc aujourd'hui, nous sommes devant des organes-obstacles. C'est-à-dire quelque chose qui nous empêche, quelque chose qui nous arrête dans la réflexion mais dans le même temps, nous donne un peu un nouvel élan. Un peu comme le sauteur ou à la perche qui doit s'arrêter un moment pour s'appuyer pour ensuite partir dans l'élan. Et le programme, il est vastissime, si je puis dire. Parce que là où il y a eu des obstacles, c'est dans la vision de la science. Là, je te suis entièrement, d'ailleurs, ça a été un de mes problèmes, j'avais parlé au début même quand on a commencé nos premières choses sur notre chaîne YouTube qui nous suit donc aujourd'hui. Mais aussi d'autres types de la technique, le commerce, le tourisme, le travail. C'est-à-dire qu'il est évident qu'aujourd'hui, nous attendent des réflexions nouvelles sur les modalités que l'on a de travailler. et donc il faut reprendre au départ qu'est-ce que travailler aujourd'hui ? Est-ce que si on reprend les définitions je ne sais pas de Marx sur le travail, est-ce qu'elles fonctionnent encore ? Pour quel type de travail ça fonctionne et pour quel type de travail ça ne fonctionne plus ? Et donc on a tout un et même comment faire société, ça aussi ça va changer. Et par conséquent je pense que nous sommes aujourd'hui devant un organe obstacle qui devant la difficulté nous oblige à sauter plus haut que nous ne sautions jadis. Et donc il s'ouvre peut-être une période faste pour la philosophie. C'est-à-dire une période de créativité et de nouveauté qui pourra nous faire avancer. Parce que je redis qu'il y a un an et demi on avait fait un colloque à Paris sur le fait que nos outils conceptuels politiques ne fonctionnaient plus devant ce qui se passait dans la société, devant de nouvelles formes de contestation sociale, de nouvelles formes de constitution de l'opinion publique et ainsi de suite. Donc il nous faut être très très créatifs. Là Patrick tu peux dire des choses je pense dans cette question. Je ne sais pas si je peux dire des choses. par rapport à l'exercice auquel on essaye de se livrer la première idée qui vient et la première inquiétude qui me vient tout de suite c'est le sentiment que j'ai et le savoir que j'ai de particulièrement aimer les commencements. L'idée d'une exaltation liée à l'idée de quelque chose qui s'ouvre qui serait nouveau qui correspondrait à une sorte de nouvel horizon etc. me séduit donc psychologiquement j'essaye de me tenir en lisière en quelque sorte par rapport à ce sentiment sachant que j'ai peut-être un peu moins les recommencements sauf si j'arrive à oublier que c'est un re et que c'est en fait un commencement. Si je le réinterprète comme un commencement le recommencement me va bien aussi. Donc il y a cette inquiétude-là qui renvoie tout simplement à ce que Adorno aussi reprochait à Heidegger en gros quand il disait c'est facile de séduire avec le pathos des commencements. Le pathos des commencements est une facilité pour Adorno et donc j'en parle tout en essayant de contrôler cette potentialité chez moi qui est tout à fait réelle. Donc Adorno en chien de garde. Et par rapport à ça je me disais est-ce qu'il s'est passé je rejoins assez ce que vient de me dire Étienne sur l'intense réflexivité qui s'est jouée dans ces moments un peu particuliers que nous avons vécu et donc je serais plutôt tenté de dire qu'il y a plutôt eu plus de réflexivité collective plus d'attention à beaucoup de choses dans ce moment là où on essayait de déchiffrer en quelque sorte des nouveaux repères qui ne nous étaient pas tout à fait apparus et je pense que la confusion qu'on relevait sur l'inadéquation de nos concepts elle tenait aussi au fait qu'on était immergé dans la difficulté qu'on n'avait pas encore complètement fait le tri en toutes ces choses mais hier à la table ronde Serge Audier par exemple parmi d'autres nous disait qu'on a des ressources qui existent et qui peuvent nous aider à supporter des crises mais quand on est dedans c'est beaucoup plus difficile alors est-ce que ça a rendu les choses plus difficiles je dirais que la philosophie c'est un travail en tant que pratique c'est un travail comme les autres d'une certaine façon donc effectivement à partir du moment où on le fait chez soi enfermé chez soi désolé de redire des choses si simples et qu'on a des enfants dont il faut s'occuper de fait le travail philosophique est un peu plus compliqué mais de ce point de vue là celui ou celle qui pratique la philosophie est un travailleur et une travailleuse comme les autres c'est à dire ou un télétravailleur ou une télétravailleuse comme les autres c'est à dire que oui il y a une dimension de la pratique philosophique qui était plus compliquée mais si on n'a pas cet obstacle là a priori le travail philosophique peut s'engager même quand on est coupé des autres et de ce point de vue là je crois qu'il y en a fait l'usage d'un mot ou d'une formule qui peut induire toutes sortes de confusion on a parlé de distanciation sociale or il ne nous a jamais été demandé de nous distancier socialement il nous a été demandé de nous distancier physiquement et le fait qu'on puisse confondre ou penser que les deux réalités ou les dénotions sont exactement superposables nous dit même quelque chose de l'idée qu'on se fait de la socialité or il me semble qu'on le sait dans l'histoire quand Descartes a envie d'écrire de manière un peu soutenue sur les questions qui lui sont chères il s'enferme dans son cabinet de travail il s'isole il s'invente toutes sortes de figures d'altérité ensuite pour essayer de faire avancer sa réflexion mais il s'isole la correspondance marque une distance physique entre des êtres qui réfléchissent ensemble ou qui s'aiment ensemble et qui vont essayer d'être ensemble autrement que par une présence une coprésence physique et donc je pense que l'avantage de la pratique philosophique c'est qu'effectivement elle peut s'accomplir peut-être certains diront elle doit s'accomplir dans un certain retrait ça se discute après c'est des questions de psychologie individuelle tout le monde n'est pas pareil il ne réfléchit pas de la même manière ne travaille pas de la même manière ne répond pas aux mêmes stipulations de la même manière donc on peut avoir des différences mais en tous les cas on ne peut pas dire que le fait même de la distanciation physique mette un coup d'arrêt au travail de la philosophie Charnot rappelait cette très belle phrase de Kant je ne penserais pas si bien si je ne pensais pas en commun avec les autres oui mais précisément on peut penser en commun avec les autres dans une certaine distance avec les autres et peut-être mieux dans ces cas là donc alors bien sûr ça rend problématique la dimension de plaisir c'est à dire qu'il y a par exemple dans ce moment d'échange avec vous il y a des satisfactions qu'on peut éprouver à échanger à rebondir sur l'idée d'un autre etc et ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas avoir de la même manière même si j'allais dire des mots mais les visioconférences peuvent aussi permettre des formes d'interactions tout à fait riches même si elles ne sont pas satisfaisantes du point de vue je ne suis pas phénoménologue mais bon la question du corps elle est importante le fait de la coprésence physique elle est importante etc donc ça je veux bien le concéder mais en même temps je pense que la question de la pratique philosophique n'est pas simplement invalidée par un confinement physique après ça dépend de la longueur du confinement etc moi je parle par rapport à quelque chose qu'on a vécu sur une période relativement brève donc on a des très belles correspondances philosophiques dont on ne peut pas rendre compte si on dit que la distance rend impossible à la philosophie quand Descartes écrit à Elisabeth et qu'Elisabeth lui répond il y a un échange philosophique qui se fait alors qu'ils ne sont pas ensemble à ce moment là pour le dire après la question du plaisir elle me renvoie aussi à une autre idée c'est que j'ai peut-être un biais personnel mais je n'ai pas l'impression que je fasse de la philosophie pour le plaisir il m'arrive d'en ressentir quand j'en fais mais en tous les cas très clairement ce n'est pas ce n'est pas l'objectif et là je rejoins aussi ce qui a pu être dit et par Robert et par Étienne sur la question de la résolution des problèmes le but de la pratique intellectuelle réflexive elle est liée tout simplement à la nécessité de résoudre des difficultés on peut les appeler des obstacles si on veut mais en gros il y a on peut le penser aussi dans la perspective pragmatiste il y a d'abord un trouble et ce trouble là m'appelle m'interpelle et me met dans une forme de nécessité d'essayer de le comprendre déjà pour ensuite essayer éventuellement d'agir sur lui mais déjà le comprendre qu'est-ce qui nous arrive et ça je pense que c'est l'expérience du trouble et en un sens elle est complètement indépendante du problème sauf si par exemple la question du plaisir est un problème et là on se dit pourquoi je ressens tant de plaisir et d'un seul coup ça se constitue comme un problème et je me mets à réfléchir mais si on accepte assez bien d'être heureux on ne s'interroge pas on le vit dans une sorte c'est Camus à Tipasa ça va quoi c'est bien on se baigne tout va bien après il écrit des très beaux textes dessus donc j'imagine que ça l'a interpellé aussi quelque part mais en tous les cas je pense qu'il n'y a pas cette nécessité là de penser et d'autant que le plaisir même qui peut nous accompagner quand on réfléchit philosophiquement ou autrement parce que je pense que la philosophie n'a pas le monopole de la réflexivité sur ces questions là il me semble que ça peut naître par rapport au problème dont il s'agit qu'un triste savoir ou un savoir un peu triste parce que c'est pas parce qu'on a résolu un problème en pensée qu'on l'a résolu dans la vie c'est ce que disait aussi tout à l'heure sur la culpabilité face au plaisir le fait est que on réfléchit à partir de ce qui nous manque pour reprendre l'artblock dont il a été question aussi dans le principe d'espérance il y a quelque chose qui ne va pas et qui nous pose problème et donc quand on trouve des solutions intellectuelles à ce problème là on n'a pas encore résolu les difficultés qui sont bien réelles et qui sont dans la vie et de ce point de vue là j'avais retrouvé une petite phrase de Adorno tout à fait intéressante puisque lui il disait il faut réfléchir à partir des ruines et à partir des restes donc quand on est content on s'est content sur fond de tristesse ou de mélancolie pour lui il disait la pensée est bonheur même encore là où elle détermine le malheur en l'exprimant c'est ainsi seulement que le bonheur pénètre jusque dans le malheur universel celui qui ne se laisse pas prendre ce bonheur celui-là ne s'est pas abandonné à la résignation donc même Adorno nous dit qu'on peut espérer un certain type de bonheur mais qu'il faut être quand même un peu dans la décence et dans la modestie et dans la prudence c'est quand même un plaisir qui est lié à la résolution de quelque chose qui se passe dans le jeu de l'esprit d'une certaine manière et que le problème est encore devant nous Camille tu voulais dire peut-être quelque chose oui oui un petit mot plus bref d'ailleurs la brièveté aura un sens par rapport à ce que je vais dire parce qu'il y a plusieurs questions d'abord plutôt savoir si l'événement qu'on a traversé a été propice éventuellement à la réflexion et à la philosophie alors là pour le coup c'est vraiment une réponse très variable selon les uns et les autres je suis d'accord qu'il y ait peut-être une réflexivité collective qui a eu un moment même pour certains l'espoir d'un grand soir ça a duré quelques jours bon pas davantage mais si tout le monde est devenu philosophe un petit peu je crains aussi que nous philosophes on est devenu un peu moins enfin je veux dire que la philosophie quand même demande un certain recul la réflexivité c'est aussi quand même enfin suppose un délai Hegel disait que la philosophie c'est la chose de Minerv qui arrive à la tombée du soir donc je ne dis pas que la philosophie doit compter les morts seulement elle doit aussi réfléchir mais on était dedans comme les autres et il nous a manqué également ce recul tout de même pour penser ce qui va nous arriver donc j'ai pu parler de l'événement mais c'est toujours aussi par rapport à nos catégories qu'on avait auparavant et certains même voyaient leur propre philosophie déjà corroborée par l'événement qui venait d'arriver mais s'il est tout à fait inédit bon il faudra le penser il sera ta pensée ça a été une sorte de trauma et moi personnellement je n'ai pas été parmi les confinés même dès le premier jour on m'a demandé de me barricader attention il y a monstres dehors j'ai fermé mes volets mes portes mais en fait le monstre moi il était dans le placard c'est moi enfin je veux dire voilà c'est moi j'étais face à moi-même j'ai pas aimé et pour rajouter pour aller aussi dans le sens de ce que disait Patrick c'est que je n'éprouve pas forcément non plus de plaisir à la philosophie je suis un rabat je vois c'est bien de me donner le dernier mot non je ne pense pas qu'il y ait de plaisir à la philosophie c'est vraiment une souffrance en fait c'est quand même dur de philosophie et plus on avance en âge plus c'est difficile il y a un côté manacodépressif chez le travailleur en général il y a des moments d'euphorie de moments où on a vraiment l'impression de saisir la chose et qui nous échappent aussitôt après bon ça c'est aussi quand même tout le processus du travail réflexif et moi si je n'ai pas pu philosopher en tout cas j'ai vraiment eu un coup d'arrêt c'est parce qu'on m'a enlevé tous les petits plaisirs qui compensaient si je puis dire l'activité elle-même qui pour moi qui est ma maladie enfin je veux dire je le fais presque contraint c'est plus fort que moi que de réfléchir sinon je ferais autre chose il y a un problème qui est là et qui m'oblige en quelque sorte à vouloir le résoudre et ce dont on m'a privé si je puis dire pendant un an et demi c'est tous les petits plaisirs qui venaient me consoler de cet exercice un petit peu difficile aussi qui était le mien et qui pouvait m'amener à certains plaisirs je ne dis pas et pas coupable parce qu'ils sont tellement rares que je ne vais pas m'en priver mais c'était oui le plaisir de travailler ensemble de réfléchir ensemble de boire ensemble c'est tout ce qui accompagne l'acte sans quoi parfois je me suis vraiment posé la question de savoir si la philosophie valait une heure de peine voilà donc pour moi c'est une reprise enfin je ne dis même pas j'ai l'impression de recommencer je ne sais pas de commencer de revivre je ne sais pas je n'ai même pas de mots voilà ils sont tout à faire pardon quelqu'un veut prendre quelqu'un veut vous y réagir je voudrais juste dire je suis très intéressée par ce thème de plaisir pardon est-ce que ça déclenche parce que moi pardon j'ai du plaisir en philosophie peut-être voilà je l'avoue je suis très intéressée par cette résistance au plaisir mais juste enfin à titre personnel je pense que la question qui se pose aussi c'est le plaisir comme trouble le plaisir c'est justement pas seulement le petit plaisir c'est toutes les dimensions du plaisir comme dit Lacan de la chatouille voilà à la brûlure le plaisir c'est une gamme et c'est aussi une expérience qui peut être un trouble extrême et je pense qu'y compris l'expérience de ce que l'activité spéculative réflexive peut déclencher comme plaisir comme trouble de plaisir c'est aussi quelque chose qui peut être interrogé donc je suis pas et puis dans l'histoire de la philosophie je pense qu'il y a des philosophes qui éprouvent du plaisir à philosopher je suis pas convaincue même s'il y a une nécessité de compréhension qu'elle est forcément découplée si j'ose dire d'une certaine expérience qu'on peut nommer de cet affect qu'on peut bien sûr interroger mais je suis pas je pense que là dans ce dolorisme philosophique il y a peut-être aussi enfin quelque chose qui pourrait être interrogé et qui est peut-être pas si unanime donc je suis très je pense que la question du plaisir aujourd'hui quand je la posais c'était plus par rapport au confinement et au statut du plaisir aujourd'hui du plaisir subjectif des sujets qui en fait je pense en ont éprouvé en éprouvent continuent d'en éprouver parce que je pense qu'il n'y a pas d'activité vivante en tout cas consciente sans cette voilà sinon on sombre dans ce qu'on a appelé la mélancolie mais qui est un état pathologique enfin je veux dire c'est pas juste la mélancolie du philosophe s'il n'y a pas du tout forcément d'ailleurs que de petites satisfactions il y a quelque chose qui est vraiment problématique même dans l'expérience de vie et donc je pense simplement qu'aujourd'hui le plaisir il est d'une certaine manière indicible ou interdit d'énonciation c'est juste ça que j'entendais par là je dirais quand même que la culpabilité là on peut la ressentir aussi parce que on sait que le plaisir dont on parle et auquel on pense c'est un plaisir qui n'est pas unanimement partagé il y a une violence sociale qui fait que la pandémie nous touche tous mais pas tous également de manière évidente à la fois parce que on n'a pas tous été exposés aux risques pandémiques de la même manière suivant qu'on puisse chez soi être isolé ou pas et suivant qu'on doit ou non aller travailler dans des métiers qui sont très exposés donc ce que la crise a un grand désespoir d'une certaine façon sembler susciter chez beaucoup de nos contemporains c'est d'un seul coup ah il y a quand même des inégalités ah des inégalités c'est quand même grave et moi ça me mettait en rage quand un journaliste me téléphonait pour me dire est-ce que vous voulez nous dire quelque chose sur les inégalités moi je disais ça fait 20 ans que je vous dis des choses sur les inégalités elles n'étaient pas moins graves d'une certaine manière c'est pas parce qu'aujourd'hui d'un seul coup il y a une sorte d'accentuation médiatique sur la situation de gens qui sont en extrême précarité qu'ils étaient moins en extrême précarité et que c'était plus acceptable alors bien sûr il y a la variable décès qui rend considérablement pire les choses mais quand même la question elle était de l'injustice elle était déjà très présente et tout le monde pensait et savait qu'elle était là puisqu'on a des statistiques qui le montrent les gens sentent que la société est assez inégale et assez injuste et conviennent qu'il faudrait qu'elle le soit moins en général à 70-80% après la difficulté c'est à qui pense-t-il quand il pense la communauté dont il faut améliorer la destinée sociale d'une certaine manière et là il y a des exclusions très fortes qui opèrent il en a été question hier avec toutes les tables rondes qu'on a vu que ce soit sur la question du soin que ce soit sur la question des féminismes et des femmes et puis sur la question de la crise écologique la question de l'inégalité était très importante et ça joue aussi dans ce rapport au plaisir mais j'insiste quand même Isabelle pour dire que je n'ai pas dissocié pensée et philosophie j'ai dit que les deux pouvaient s'accompagner mais que la finalité je ne le faisais pas pour le plaisir que ça me procurait parce que je connais plein d'autres manières de me procurer du plaisir qui sont assez gratifiantes je veux dire ça désapprécie il faut préciser sur le plaisir je vais devoir préciser parce qu'effectivement Patrick s'est senti visé moi aussi je ne suis pas relancé mais tu as bien raison mais non alors Doloriste non non ni Doloriste ni Rabat-Jouin ni Panajouir non non tout de même pas non non d'autant plus quand même que j'ai dit que le plaisir m'a manqué pendant toute cette période donc c'était vraiment pas un plaisir coupable bien au contraire c'est ce plaisir qui fait que la philosophie aussi est saine qu'elle n'est pas elle-même malade et donc je n'ai pas du tout de culpabilité à l'égard de ce plaisir d'autant plus que si on doit suivre Lacan la jouissance n'est pas le plaisir je jouis et la jouissance l'utiliser dans un sens un peu vaste parce que finalement c'est le plaisir de sublimation dont il est question pour nous intellectuellement elle est traversée de douleur il y a quelque chose de très intense d'une intensité alors là pour le coup je peux aussi vivre mais qui n'est pas la même chose pour moi que le plaisir et puis simplement moi il m'a semblé que oui j'étais pas suffisamment en bonne santé pour pouvoir réfléchir à la chose il faut d'abord se mettre dans l'état de réceptivité c'est-à-dire qu'on a été dans un événement qui doit normalement nous aussi nous rebattre en question et ça ça suppose quand même un temps de latence il est possible que nous philosophes nous étions trop armés et c'était donc manière de nous défendre de la chose que de tout de suite jargonner je veux dire que peut-être qu'il y avait aussi un temps pour nous de réceptivité avant de pouvoir tout de même après nous reconstruire à partir de l'événement et que c'était aussi notre meilleure manière de défense vous savez quand même que les philosophes sont les plus mauvais patients pour les psychanalystes parce qu'ils théorisent tout et se mettent à distance d'eux-mêmes et de leurs problèmes c'est-à-dire que c'est aussi peut-être notre difficulté enfin excusez-moi je ne sais pas si j'ai répondu juste en complément si je peux me permettre en complément de ce que disait Camille en fait il y a on a beaucoup réfléchi en fait à la pratique philosophique comme pratique de production de philosophie je pense que c'est ça l'implicite on écrit de la philosophie on réfléchit sur des textes philosophiques etc et de fait c'est un peu caricatural pour ma part de l'avoir réduit à ça parce qu'il y a toute la partie de l'échange l'enseignement par exemple et c'est ce que disait Camille qui m'y a fait penser mais c'est vrai que enseigner en visioconférence c'est pas du tout le même plaisir surtout quand les élèves ou les étudiants n'ont pas allumé leur caméra et qu'on n'a pas l'expérience du visage de l'autre il y a quelque chose d'extrêmement frustrant qui peut nous conduire à nous interroger sur la nécessité de faire de la philosophie 6-7 ans faire cet usage là et là très clairement enseigner à travers des médias de ce type là ça reste encore très problématique peut-être c'est transitoire peut-être qu'on va changer peut-être la technologie aussi je pense qu'il faut vraiment qu'on précise cette notion de plaisir de philosophie parce que plaisir de philosophie en l'air c'est quelqu'un qui dit moi j'ai du plaisir à nager et il va t'expliquer que la résistance de l'eau le fait de glisser donc nous c'est quoi philosopher c'est pas comme ça errer dans la rue et tout d'un coup avoir des idées qui nous viennent à l'esprit c'est un travail c'est un travail d'arrachement d'idées qu'on prend dans la tradition dans l'histoire la philosophie et qu'on prend aussi de notre propre esprit et qu'on sait on traduit par des pratiques la pratique est celle de la lecture quand même celle de la lecture des textes ce qui souvent n'est pas un plaisir qui est quand même extrêmement lourd pesant et puis il y a le plaisir de l'écriture et le plaisir de l'enseignement je pense moi je vois ces trois notions et je pense que le plaisir de l'enseignement on pourrait aussi en parler avec les difficultés nouvelles qui sont apparues aussi chez les élèves c'est-à-dire d'être enseigné si je puis dire et d'avoir des rapports avec le professeur qui passe par un écran qui passe par une semaine oui une semaine non etc moi je vois le plaisir de philosopher juste au moment de l'écriture c'est-à-dire au moment où l'écriture commence à traduire ce que je commençais à penser et que c'est ce travail d'écriture qui pour moi traduit le plus grand plaisir de philosophie alors je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde mais je pourrais aussi le dire pour l'enseignement parce que là j'ai beaucoup de plaisir oui Claire peut-être qu'il y a un plaisir avant qui est le plaisir que tu ressens tu disais la lecture des textes philosophiques sont difficiles c'est vrai mais quand tu commences à rentrer dans la logique de l'auteur à voir apparaître le système quand le rideau se lève un peu sur l'opacité du texte là il y a un très grand plaisir de comprendre et de commencer à philosopher comme être dans une imitation de plus en plus active dans l'appropriation des concepts les choses deviennent de plus en plus fluides c'est comme la pratique d'un sport que tu améliores au fur et à mesure moi c'est mon souvenir des premiers plaisirs de philosophie bien avant l'écriture bien avant le plaisir de l'enseignement il y a déjà quelque chose qui se joue dans cette confrontation et cette appropriation des concepts après le moment où tu peux toi-même jouer avec ces concepts c'est encore autre chose mais je crois que ça arrive très tôt en fait et même des élèves ou des étudiants vont te dire ah ben ça j'ai compris il y a quand même quelque chose de très exaltant après la question qu'on peut se poser c'est finalement est-ce que les joies dans l'exercice de philosophie de philosophie elles sont si différentes d'autres activités c'est la joie de l'appropriation de l'aisance de la familiarité de la ré-réation finalement qu'est-ce qu'il y a de spécifiquement philosophique dans le plaisir de philosophie c'est peut-être plus difficile à identifier peut-être pour ça qu'il y a un livre qui m'a beaucoup marqué sur ce sujet qui est écrit aussi par une philosophe psychanalyste il y a déjà une vingtaine d'années c'est Sophie de Mijola Meilleur le plaisir de penser de penser E accent aigu E et ça tourne beaucoup autour du problème de la maîtrise et de ce que Freud appelle la sublimation qui n'est pas du tout opposée au travail ni à l'urgence et Freud dit alors ça on peut en débattre que ce plaisir de la sublimation dans la production de l'oeuvre littéraire de la création intellectuelle de la forchung ou de la dichtung c'est un plaisir dit-il qui n'est pas donné à tout le monde mais c'est un devenir de la pulsion donc c'est pas du tout antinomique ni de l'urgence ni de la violence à penser ni de l'obligation qu'on se fait de lutter contre par exemple l'injustice qui est de fait une position je sais pas comment dire originaire sans doute de beaucoup de paroles philosophiques et c'était ça que j'essayais de dire c'est que c'est incertain de venir de la pulsion et comme Robert a dit la reprise c'est quelque chose de pulsionnel enfin moi je traduis dans mes termes mais j'entends qu'il y a un truc pulsionnel on sent bien qu'il y a une activité interne qui a été mise un peu sous le bois enfin sous une cloche là il y a quelque chose qui reprend et il me semble que dans l'activité de sublimation et le fait que la philosophie se démocratise qu'on la rende plus démocratique par exemple par les rencontres c'est une manière de rendre cette activité aussi disponible pour un plus grand nombre mais du coup est-ce qu'on pourrait pas dire que c'était peut-être plus facile alors pas pour les philosophes parce que moi je crois que c'est la question de la pensée pas seulement de la philosophie et de tous les champs mais tout simplement pour les profs pour les universitaires qui de fait ont du temps pour eux qui savent être seuls plusieurs heures dans une pièce dans une chambre comme disait Pascal savoir être plusieurs heures dans une chambre tout seul nous sommes obligés d'avoir cette expérience là même si nous enseignons nous communiquons etc et c'est une chance moi je pense que c'est une très grande chance est-ce que nous n'étions pas mieux armés moi je me suis souvent dit pendant cette crise parce que nous savons nous enfermer nous la pressions nous en souffrons tout ça est très complexe mais je pense que je suis d'accord il y a du plaisir dans la douleur enfin tout ce que Sophie de Mijola meilleure dit dans son livre et d'autres mais et moi j'ai eu ce petit cette approche un peu coupable de me dire au fond c'est moins dur pour moi d'autant que j'avoue ne pas avoir connu de drame proche en tout cas pas lié au Covid parce qu'évidemment quand vous avez un drame lié au Covid ça change la donne mais quand on n'a pas eu un drame immédiat proche dans son foyer qu'on a été épargné par la maladie et qu'on s'est resté seul dans une chambre avec des livres et bien je pense qu'on était armés différemment et je pense que ça m'a beaucoup fait penser on est aussi en marge du capitalisme je ne voudrais pas qu'on oublie dans quel système nous vivons nous les profs les universitaires les enseignants nous sommes en marge nous avons des métiers à la marge d'un système qui est très dur pour plein de gens et c'est surtout pour les gens qui sont dans ce système que ça a été dur et dur à tous les étages évidemment toujours plus dur pour les plus faibles et cette chance ça je l'ai prouvé sur le mode un peu coupable enfin coupable je veux dire au sens où j'ai de la chance qu'a évoqué Isabelle au début ça suscite un certain nombre de réflexions qui ne vont peut-être pas aller dans ton sens dans la mesure il ne faut pas oublier complètement ce qui nous est arrivé et qu'on peut il y a des choses qui nous sont arrivées dont le retentissement pour l'instant n'est pas encore advenu je crois qu'on le retentira plus tard mais il y a des choses qui sont advenues qui déjà impactent nos pratiques et nos pensées et qui ont trait par exemple à la mémoire le fait qu'une génération entière d'enfants je ne sais pas si la psychanalyse est prête à penser ça et subit une sorte de culpabilité d'approche des êtres les plus chers par exemple est-ce que ça ne laisse pas de traces d'autre part le fait que pendant un an et demi il y a eu un discours monothématique qui relève de l'information qui relève de la conversation sociale est-ce que ça ne laisse pas un certain nombre de traces y compris le fait aussi je voulais dire d'assister à des pratiques que nous croyons impossibles c'est-à-dire l'absence d'inhumation pour les gens qui mouraient par exemple et les images qu'on a pu voir des cercueils mis dans les trous à Bergame mais aussi aux Etats-Unis comment pourrait-on ou pourra-t-on nous en sortir il y a peut-être un point positif c'est que à la pensée qui avait été adjointe aux pensées un peu courantes celle du soin des générations à venir ceux qui vont naître c'est adjoint aussi le soin de ceux qui ne sont plus c'est-à-dire que notre mémoire aujourd'hui c'est pas simplement de se souvenir de ce qui est mais aussi de se souvenir de ce qui sera même si le mot paraît bizarre et nous souvenir de ce qui a été parce que nous ne serons riches que de cette propulsion-là que de cette reprise-là mais est-ce qu'il y a des choses qui laissent plus de traces là-dessus ou pas du tout est-ce qu'on va là aussi reprendre ou ça nous oblige quand même à changer un certain nombre de choses je ne sais pas Etienne je ne sais pas ce que tu en penses par exemple on a beaucoup parlé jusqu'à présent du fait de philosopher pour le plaisir seul etc on s'achemine vers ces objets la manière dont le Covid va relancer certains objets il me semble que là sur ce que tu évoques c'est là un objet faramineux qui serait le politique c'est-à-dire l'art du vivre ensemble son organisation représentative délibérative etc mais bon il me semble que cet objet-là il était présent très présent déjà il est depuis quelque temps pour la philosophie je crois notamment le thème de la fameuse fin du monde si on réfléchit trois secondes à ce que pourrait être la fin du monde c'est bien évidemment pas la terre qui disparaît parce que la terre ne disparaîtra pas c'est la fin du monde humain en tant que monde organisé politiquement en fait c'est ça la fin du monde c'est si on essaie d'imaginer l'épuisement des ressources naturelles une forme de concurrence généralisée pour ces ressources et puis une tentation assez générale de ce qu'on peut appeler le séparatisme c'est-à-dire chacun pour soi aussi bien les nations pour elles-mêmes que chacun pour soi on parlait des suvets hier c'est après moi le déluge chacun pour soi pour sauver sa peau et la fin du monde c'est la fin du monde politique au sens du vivre en commun et on parlait beaucoup de la fin du monde et on allait vers ça et le Covid a relancé cette question d'une manière assez étonnante parce que à la fois on a vu des tentations séparatistes un peu partout on a commencé par des politiques nationales on a douté de l'Europe au début on s'est chacun séparé les uns des autres derrière des masques avec des réflexes d'immunité comme ça individuelle qui ont été partout présentes dans les esprits et donc il y a une tentation séparatiste qui est là et en même temps le Covid a relancé l'idée de la solidarité internationale sur les vaccins sur le fait que quand je me protège c'est pour les autres et qu'on ne peut pas se protéger seul sans protéger les autres donc ça a relancé l'idée du commun et donc le Covid a relancé cette tension entre le séparé et le commun de manière assez forte je trouve et alors évidemment si on dit ça on dit mais c'est formidable parce que voilà on voit la lumière on sait maintenant que le bien c'est le commun et c'est pas le séparatisme mais il y a aussi il y a quand même et j'étais très sensible à ce qu'avait dit Serge Jodier hier à propos de l'idéologie du lien et l'idéologie du lien vital je pense qu'il y a une illusion aussi du côté du commun aujourd'hui c'est cette idée qu'au fond nous sommes tous en tant que vivants interconnectés un peu comme les arbres qui par leurs racines se connectent les uns aux autres et c'est merveilleux et le lien il est donné d'emblée etc et j'étais très sensible à ça parce que je pense que le commun alors oui très bien choisissons le commun contre le séparatisme choisissons ce monde qui s'organise collectivement contre la fin du monde très bien mais sachons où nous allons le commun ça ne sera pas donné naturellement par le fait que nous sommes des vivants miraculeusement interconnectés c'est faux il se construira politiquement il va falloir le construire à l'échelle européenne à l'échelle d'une politique mondiale des vaccins etc on est en train de commencer à le faire on a un grand monstre en face de nous qui est en effet l'organisation capitaliste de ce commun mais c'est pas en rêvant sur l'intelligence des arbres qu'on s'en sortira c'est plutôt en organisant politiquement la chose et en sachant que nous avons un ennemi qui est le on peut appeler ça le monstre capitaliste enfin il y a toutes sortes de manières de dire enfin il y a toutes sortes de manières de dire mais en tout cas c'est politiquement que nous organiserons ce commun je pense en espérant que ce soit pas un commun contaminé c'est à dire que les relations de construction évidemment les solidarités dont on parlait elles se font elles se construisent mais peut-être que une pandémie c'est du commun aussi c'est à dire que celui qui est là il est comme moi il est commun mais dans un plan pathologique ou de menace de l'autre comme quoi l'idée même du commun de la connexion du lien ne suffit pas parce que le Covid n'est pas un phénomène commun parce que le Covid c'est une connexion absolument c'est tellement connecté d'ailleurs qu'on n'en sait pas un peu trop Isabelle t'as parlé là-dessus la psychanalyste a forcément une solution toute faite ah oui tu veux pas mais par contre je pense pour réagir il me semble dans ce que tu disais Robert qu'il y a quelque chose de très important et qui va peut-être vous étonner de ma part puisque je n'ai défendu qu'une position pour l'instant très hédoniste en apparence c'est que la question du deuil de l'inscription de ce qui a été perdu dans les vies individuelles c'est-à-dire du deuil bien sûr d'être cher mais la représentation collective de tous ceux qui sont partis qu'on n'a pas vu on voit pas habituellement les morts mais là on savait qu'il y avait quand même collectivement des milliers de gens qui partaient qui disparaissaient de ce que ça laisse ça comme trace mais aussi des deuils dans les vies individuelles qui sont pas des deuils de l'autre mais des deuils d'expérience des enfants qui sont nés par exemple sans la présence à l'hôpital de leur père des effets sur les mères qui ont été propulsées très vite chez elles toutes seules enfin je veux dire là il y a des effets il y a des retentissements sociaux psychosociaux gigantesques à venir et qui sont des deuils qui impliquent des deuils qui sont souvent extrêmement silencieux parce que les gens ont beaucoup de mal à en parler enfin je pense que les professionnels du soin ils en entendent parler mais c'est parfois même des deuils à la limite de l'énonçable parce qu'on ne sait pas ce qu'on a manqué on ne sait pas ce qu'on a perdu on ne sait pas quelle occasion nous a été volée et je pense que enfin je veux dire et dans des vies individuelles dans des expériences individuelles et dans des vies collectives il y a des choses comme ça moi j'ai une toute petite anecdote je travaille dans un lieu avec des enfants et on a reçu un petit garçon en septembre qui avait un an qui était né juste avant le Covid un tout petit garçon adorable qui ne savait pas ce qu'était un chien on lui a montré un petit chien en plastique qu'on tirait derrière soi il ne comprenait pas ce que c'était et nous même on ne comprenait pas qu'ils ne comprennent pas et le père nous a dit mais en fait il n'est pas sorti il n'est pas sorti on a eu très peur bon ben voilà je ne sais pas c'est juste une toute petite anecdote mais ça dit quelque chose dans ce qu'ont été les expériences les traces que ça laissera on ne sait pas pour aller juste dans ton sens on est une seconde on oublie quand même qu'on a certains villages notamment en Lombardie à côté de Cotugno il y a un village qui a perdu un tiers de sa population et le maire le disait d'une façon moi je suis trop sensible alors je pleure facilement qui disait maintenant on a trop de banc dans les jardins et maintenant il y a plein de gamins qui n'ont plus d'histoire le soir donc bon alors on se dit ok passons peut-être que ça passera pas aussi facilement je suis assez d'accord avec ce qu'il vient de dire sur la gravité des choses que nous avons vécues et les incidences que ça peut avoir mais en même temps je me dis que l'histoire nous montre aussi que c'est des drames qui ne sont pas complètement inédits si on prend la peste noire au 14ème siècle c'était 25 et l'estimation 25 à 40 millions de morts si on prend la grippe espagnole en 1918 c'était de l'ordre de 50 millions de morts personne ne le savait je pense pas c'est ça qui change ça je pense pas la circulation d'informations n'a pas attendu internet bien sûr que les gens le savaient ils savaient quand la peste arrivait il n'y avait peut-être pas les mêmes types de psychose et de frénésie mais très clairement l'information circulait et pour autant et puis les faits les faits étaient là je veux dire combien de villages ont perdu un tiers ou la moitié de son ou tout le village quel village a pas disparu les bancs là étaient fâcheusement il n'y en avait pas inoccupés mais on sait aussi que la renaissance c'était après le 14ème siècle la pensée ne s'est pas arrêtée et je pense que nous la Covid pour le moment en tous les cas c'est 3,9 millions de morts à l'échelle du monde donc on n'est pas encore sur l'ampleur des drames pensons par exemple à ces générations de jeunes hommes qui ont fait 14,18 qui ont fait 39,45 derrière donc on a été nous aussi d'une certaine manière on fait partie de ces générations là extrêmement chanceuse on a été surprotégés politiquement historiquement et donc je pense qu'on subit la dureté du Covid aussi de la Covid pour cette raison là mais de fait si on regarde objectivement les faits il n'y a pas de photo pour le moment en tous les cas la crise est grave mais à l'échelle de l'histoire de l'humanité elle n'est pas aussi massive que ça et je pense que ce n'est pas sans lien avec ce qu'on disait sur l'information c'est à dire qu'aujourd'hui il me semble que le traitement de la Covid du point de vue de l'information et du point de vue de la gestion de la crise elle-même elle a été pour beaucoup appréhendée à partir des outils de la science sociale d'une certaine manière mais pas n'importe quelle science sociale c'est la science économique qui s'est beaucoup exprimée et les épidémiologistes qui utilisent les mêmes outils c'est à dire des outils statistiques des outils de modélisation et il me semble qu'on a gagné en généralité comparative et explicative ce qu'on a perdu en compréhension et en interprétation des phénomènes et à mon avis c'est aussi pour ça qu'on a un sentiment mais se remettre en perspective les choses c'est aussi comprendre que ça a été vécu ça n'a pas disséminé complètement l'humanité et surtout l'humanité a toujours su rebondir et je ne pense pas qu'il y ait difficulté par contre ça veut dire aussi que les problèmes qui étaient antérieurs sont encore là et qu'il n'y a pas de raison ça je rejoins le scepticisme de Géraldine il n'y a pas de raison de penser que cet événement là sera suffisant pour d'un seul coup tourner les tables en quelque sorte et même les renverser puisque c'est bien de ça dont il s'agit si on en croit nos intervenants des journées d'hier autour de la table ronde je peux rajouter un petit mot maintenant sur l'objet effectivement parce que même d'une certaine manière je suis assez d'accord que c'est vraiment le politique ici qui doit être repensé même moi à aiguiser ma conscience politique enfin je veux dire de reconstruire une cité enfin pour le coup Serge Lodiac a tout dit enfin c'est pas d'une société dont on a besoin mais vraiment d'une cité et d'une conscience civique et d'être de nouveau des citoyens acteurs mais le rôle de la philosophie c'est d'être rabat-joie et donc je aussi un petit peu et donc je vais prolonger c'est que je suis d'accord il y a eu pire dans l'histoire la peste noire bon on était pas là quand même enfin je veux c'est pas un élément voilà c'est pas une pièce de comparaison pour moi donc c'est vrai qu'on a des privilégiés par rapport à ce que l'humanité passée a pu souffrir mais ce qui m'a frappé c'est pas ça c'est à dire que là c'est de dire effectivement qu'on est plus heureux qu'avant mais il y a un phénomène aujourd'hui qui est assez singulier et Géraldine l'a légèrement dit c'est que on est des privilégiés mais j'ai remarqué que mes parents m'appelaient beaucoup plus souvent qu'avant ils avaient alors pour le coup il y a une vraie culpabilité ambiante comme ça des générations les vieilles générations enfin les générations pardon les parents qui m'appelaient et moi par rapport à mes étudiants par rapport aux jeunes c'est à dire qu'il y avait comme une sorte de flèche du temps inversé de la dette et c'est quand même très surprenant ça veut dire que mes parents se sentaient coupables de prendre plus de plaisir que moi je me sentais coupable de prendre plus de plaisir que mes enfants et donc ça c'est pas par rapport aux morts c'est par rapport aux générations futures et la dette qu'on leur donne on le sait je veux dire quoi qu'il en coûte c'est tout ça qu'on leur apporte et de plus en plus j'ai l'impression quand même qu'on va savoir pourquoi les enfants pleurent à la naissance avec le monde qu'on leur donne le futur pardon est-ce qu'on peut moi j'aimerais vous poser une question ça me taraude en 67-68 la fameuse grippe de Hong Kong les gens meurent beaucoup et on voit dans les journaux ces nouvelles sont annoncées de manière finalement assez indolore c'est à dire voilà on meurt c'est comme ça on sort d'une seconde guerre mondiale qui a été une grande boucherie qui était la deuxième et finalement la mort n'a pas le poids qu'elle a aujourd'hui et donc aujourd'hui il s'est passé une chose très très différente c'est à dire qu'il était hors de question que les gens meurent c'était pas possible Boris Johnson l'a tenté ça a duré 2-3 semaines mais il n'a pas il n'a pas eu le choix au fond et toutes les grandes démocraties au monde n'ont pas eu le choix comme s'il y avait une espèce de présupposé massif si on accepte Trump Paul Sonaro présupposé massif c'est que la vie individuelle est sacrée on ne laisse pas mourir les gens et donc le drame vraiment à éviter c'était l'engorgement des hôpitaux bon et moi je me demande qu'est-ce qui s'est passé pour qu'en l'espace d'une génération ou deux depuis 68 la vie individuelle se soit sacralisée à ce point en tout cas comme présupposée même si ça n'a pas été thématisé est-ce que alors d'une interprétation haute voilà une espèce de biopouvoir non foucauldien c'est-à-dire voilà la politique en charge des vies individuelles pas forcément des vies productives au sens de Foucault mais des vies individuelles bon donc une forme de biopouvoir ou de biopolitique qui s'est installée bon ça c'est une espèce d'interprétation un peu grand seigneur bon interprétation plus déflationniste on parlait d'information mais plutôt au sens journalistique quelqu'un qui qui laisserait ses hôpitaux engorgés et qui verrait qui laisserait fuiter toutes ces images désastreuses de gens enterrés à la va-vite etc perdrait très vite le pouvoir et donc il y a une pression de l'information et une pression médiatique qui fait qu'on ne peut pas un homme politique aujourd'hui ne peut pas se permettre ça est-ce que ce ne serait pas une solution médiane voilà c'est une forme d'individualisme contemporain qui fait que ma vie est l'essentiel et je ne veux pas mourir et personne ne veut mourir et est-ce que ce ne serait pas tout simplement ça qui nous arrive c'est-à-dire voilà en l'espace de 40-50 ans si on se réfère à la grippe de Hong Kong nos vies sont devenues l'essentiel je ne sais pas et je vous pose la question parce que moi ça m'a beaucoup étonné j'ai vu Boris Johnson tenir très peu sur l'idée qu'on pouvait laisser mourir et atteindre le seuil de l'immunité collective et que ça ferait une politique et en fait très vite non ça ne pouvait plus faire une politique je ne veux surtout pas qu'il y ait de malentendu je n'étais pas en train de dire que nos morts sont excessives et que nos craintes sont moi ce que je voulais surtout dire c'est la question de la remise en perspective historique pour comprendre aussi qu'on a progressé de ce point de vue là et donc le fait que la mort si on peut agir sur elle c'est un engagement moral qu'on doit prendre et la prendre en charge effectivement ça me paraît très clairement une amélioration mais ce que je voulais dire c'est que ça traduit aussi cette excessive dépendance ou cette excessive primauté sur le plan épistémologique d'un certain type de savoir c'est penser que finalement parce que ce n'est pas non plus anodin si on a donné les clés en quelque sorte de la communication aux différentes formes de modélisation qui sont utiles et de statistiques etc. c'est parce qu'aussi ça peut assez facilement se transformer en instrument de gestion mais il y a une sorte de réduction qui se passe à ce moment là intellectuellement qui doit attirer notre attention je ne sais pas si vous avez vu aujourd'hui un article dans le monde ou hier je ne sais plus dans quelle édition c'est paru tous les cas hier ou aujourd'hui il y a un journaliste qui a fait une étude pour dire combien de morts il y aurait utile en moins si on avait fermé confiné en janvier plutôt que plus tard et donc il a produit des données avec des modèles encore mathématiques pour dire voilà 12 000 personnes de moins seraient mortes si on avait confiné plus tôt donc la responsabilité du gouvernement est immense dans cette perspective là 12 000 12 000 le coût humain du report du confinement et ça pour moi ça traduit une sorte d'illusion épistémologique mais majeure c'est à dire que ça correspond bien à un désir de maîtrise de l'incertitude une croyance complètement infondée sur la possibilité que nous aurions de réduire la complexité du monde avec ces modèles là c'est pas parce qu'on aurait confiné plus tôt qu'on aurait évité ces morts comment on peut avoir une thèse alors bien sûr il y a plein de corrections il y a plein de variables qui ont été introduites pour rendre le modèle à peu près crédibles mais l'idée même qu'on puisse maîtriser avec ce type de raisonnement des données de ce type là c'est juste penser que le réel est un modèle et ça c'est quand même assez coûteux sur le plan intellectuel et sur le plan politique écoutez moi j'ai été sur un plateau de télévision il y avait un médecin on attendait cette fois-ci c'était en mars je crois quand on a commencé à parler de confinement et il a dit j'étais perturbée il a dit voilà si on ne confine pas à la fin de la semaine prochaine et bien si on ne confine pas dans les deux trois semaines qui viennent et bien il y a des familles qui vont perdre des morts qui vont perdre des gens directement en lien avec cette absence de décision donc on est en train d'endoyer tant et tant de familles qui vont les gens qui vont tomber malade dans 15 jours qui vont mourir dans 3 semaines en gros il l'a dit comme ça il y a des gens qui vont tomber malade dans 15 jours et mourir dans 3 semaines et c'est ça que les politiques vont porter sur la conscience et c'est vrai que c'est très difficile surtout dans un média télévisuel de dire on ne peut pas que penser comme ça parce que c'est fort c'est émotionnel vous voyez vous êtes perdus là quand quelqu'un parle comme ça et puis en plus moi je dois avouer que j'étais assez pour enfin je m'inquiétais je pensais qu'il fallait aussi un moment on laissait couler les chiffres je n'étais pas rassurée politiquement je n'étais pas totalement en désaccord avec l'idée d'examiner le confinement donc c'était difficile quoi mais vous savez que le confinement est un coup humain terrible il faut aussi peut-être parler c'est exactement en ces termes qu'Emmanuel Macron a répondu quand il a dit chaque semaine de non confinement était une semaine de gagné y compris pour la santé psychique etc là aussi c'est trop rapide comme raisonnement enfin je veux dire c'est un raisonnement qui quantifie par le nombre de jours et de semaines des phénomènes difficilement quantifiables les morts sont plus quantifiables que la santé psychique donc ça c'est très difficile mais ça ce que je pense c'est que ça a à voir avec la nouvelle manière de penser en public c'est à dire que le discours de la complexité le discours de l'incertitude le discours sceptique auquel je crois fortement en politique en philosophie politique vraiment et je pourrais le montrer avec des auteurs à l'appui et des concepts mais le scepticisme fait con le scepticisme qui fait penser c'est fini je veux dire dans l'espace public ça ne fonctionne plus comme ça je connais un peu ces lieux vous aussi vous mettez vos chaînes d'info le soir on rentre de dîner on se met nos chaînes d'info on voit ce qui se passe et c'est très difficile ça je pense que ça renvoie à d'autres on nous a martelé pendant un an tous les angles ont été utilisés tous les ans on a dit tous les sont contraires on a essayé de mettre les médecins parfois sceptiques en contradiction les uns avec les autres en découvrant c'est quand même incroyable nous avons découvert que la médecine générait des débats et les gens s'étonnent mais c'est incroyable ils ne sont pas d'accord entre eux mais quelle honte mais quel scandale surtout pour une maladie qu'on a découvert il y a 18 mois oui mais surtout non mais c'est normal je veux dire ce qui est terrible c'est que nous l'ayons découvert c'est que nous avons un rapport à la science qui est totalement utilisé moi je pense d'ailleurs sur ce point que l'influence pragmatiste dans la vie ordinaire et dans la vie des sciences sociales et dans la vie philosophique qui apporte beaucoup de choses notamment pour nous sortir de la métaphysique qui apporte aussi parfois ce genre de raisonnement pragmatiste court et il n'y a plus que cela qui s'entend donc moi j'ai eu des moments mutiques en plateau de télé je ne savais pas du tout comment il fallait intervenir et là je crois que c'est au-delà du Covid et c'est pour ça que le Covid n'est pas non plus un déclenchement de nouveautés il a cristallisé des phénomènes qui existaient avant notre pensée publique c'est extraordinairement appauvri et vous mettez un drame là-dedans et vous voyez même le biopouvoir etc. là je vais un tout petit peu me lâcher parce que je pense que ces théories sont quand même problématiques pas chez Foucault mais par exemple chez Agamben là on peut dire tout et son contraire avec un concept pareil mais absolument tout et son contraire on peut dire vous voyez bien parce que le biopouvoir au départ c'est le laisser mourir dit Foucault le laisser mourir et le faire vivre d'accord Agamben nous a dit oui puis c'est le faire mourir tant qu'à fait je te rajoute le faire mourir voilà je te le rajoute non mais excusez-moi pour moi c'est des concepts on peut tout dire ils ne nous ont pas laissés mourir donc ce n'est pas le biopouvoir c'est le tanato le faire mourir c'est le tanato non mais oui mais là on est passé au tanato c'est à ne pas faire mourir c'est le Covid qui nous a fait mourir justement ne pas faire mourir c'est là où je pense je suis désolée je pense que ces concepts deviennent du prêt-à-penser en réalité parce qu'ils ne nous ont pas ni laissé mourir ni fait mourir après si ils nous ont laissé mourir trois semaines de plus comme dirait l'épidémiologique dont je parle parce qu'on n'a pas confiné assez vite bon mais je nous mets en garde nous-mêmes là vraiment en philosophie politique des concepts qui nous permettent d'analyser dans le sens que nous voulons et finalement comment vous dire on dit souvent que la parole philosophique n'a pas beaucoup de place dans l'espace public c'est vrai mais l'ensemble de l'espace public laisse peu de place il y a une pensée une pensée difficile qui n'est plus audible qui n'est plus audible il faut des recettes et je crains que les concepts jouent un peu le rôle désormais de nouvelles recettes de temps en temps aussi nous sommes concernés là par ce qui se passe on a beaucoup beaucoup entendu parler de biopouvoir foucauldien mais de manière très caricaturée depuis un an sur une forme de manipulation enfin voilà les politiques de santé permettaient à des gouvernements de prendre le pouvoir etc et donc de techniques de gestion de la vie et là je te rejoins complètement là quand je parlais de biopouvoir c'était juste en un sens très général la politique a mis au centre la question de la vie humaine et j'ai bien dit en un sens non foucauldien parce que c'est pas du tout foucauldien oui oui mais je te rejoins tout à fait sur le côté fourre-tout et très mal très mal éclairci la chose je ne veux pas briller excusez-moi non c'est vrai non mais là je pense que ce qui est vraiment nouveau pour le coup enfin pas de la semaine dernière ni de la pandémie mais c'est l'implication au sens étymologique c'est-à-dire prendre dans les plis du discours politique du discours scientifique du discours masse médiatique ou de la pratique masse médiatique quand Géraldine parle effectivement de la découverte que la science pouvait être hésitante c'est-à-dire c'est une découverte pour qui ? c'est pas une découverte pour les philosophes en tout cas ou même pour ceux qui travaillent un peu c'est le mythe de la science qui agit ainsi et donc ça mérite effectivement de savoir comment il y a une telle ignorance du fonctionnement de la science et ça ça nous pose une question aussi parce que en philosophie on essaye aussi de faire réfléchir on a une branche épistémologique qui fait réfléchir sur le fonctionnement de la science je veux dire aucun d'entre nous n'a jamais enseigné que la science disait la vérité et que plutôt on essayait de montrer comment les procédures scientifiques s'approchent du réel le ratent la plupart du temps et puis après on fait des théories mais là où l'urgence effectivement du ne pas faire mourir qu'on pourrait considérer aussi parce qu'il faudrait prendre presque une histoire du libéralisme depuis 1750 c'est à dire depuis l'invention des politiques de santé comment ça fonctionne une politique de santé qui est aussi urbanistique qui est hygiéniste etc il a fallu très longtemps pour que pour qu'apparaisse ce que ce que Étienne tout à l'heure disait de la médecine pour qu'apparaisse l'idée que des médecins disent on va chercher des médicaments pour les soigner et on va avoir une observation clinique ça n'a pas été tout de suite ça ça n'a pas été tout de suite le premier problème qui est apparu c'est comment assurer la longévité la durée de la vie et on a soudainement compris qu'il fallait ne pas faire mourir les enfants parce que si on ne fait pas mourir les enfants alors qu'on en faisait mourir beaucoup puisqu'il mourait 47% des enfants jusqu'avant 10 ans quand même ça fait beaucoup donc il n'y a aucune chance pour que la ligne de vie puisse monter et quand on a compris ça on a commencé à avoir des pratiques hygiénistes des pratiques de soins même des pratiques de care c'est à dire qu'on a tenté d'aider les femmes à mieux soigner leurs enfants d'aider les hommes à mieux soigner leurs enfants à mieux accompagner leurs femmes et ainsi de suite à mieux faire accoucher à mieux traiter effectivement les maladies qu'on ignorait chez les enfants et donc il y a eu une vraie amélioration donc cette politique de santé là aboutit aussi après et là aussi il faudra introduire il faudra que Serge vienne ici pour montrer comment le libéralisme a ensuite abouti à un individualisme or aujourd'hui l'individualisme il est souverain on ne va pas le découvrir maintenant ça fait des décennies etc ce qui est nouveau véritablement c'est que si le capital a besoin de l'être qui travaille de l'individu qui travaille il a aussi besoin qu'on ne meure pas trop et là la politique pour moi a fait une comment dirais-je une sorte de chute vertigineuse en s'alliant en se mettant sous la coupe de la science et on était tous frappés au départ je ne décide rien donc sous-entendu je ne suis pas souverain fermez la parenthèse tant que j'ai pas l'avis du comité scientifique c'est épouvantable et troisième élément c'est l'information aujourd'hui aucun pouvoir quel qu'il soit ne peut montrer ses citoyens en train de mourir il peut montrer ses policiers en train de les tuer mais il ne peut pas montrer des citoyens en train de mourir par absence de sécurité et ce sont les mêmes qui disent ça ceux qui n'avaient pas assuré une politique de santé et qui avaient réduit nos hôpitaux réduit les postes réduit les lits parce qu'il ne faut pas oublier ce qui s'était passé avant quand même où l'hôpital il y avait des manifestations d'infirmiers très peu avant la crise en disant on n'a pas de lit on n'a pas de spécialiste on n'a personne et bien là il y a eu cette épidémie qui a rendu encore plus évidente l'affaire or aujourd'hui le fait qu'il y a une information diffractée diffuse constante obsessionnelle qui répète nous avons été soumis pendant un an et demi 27 000 morts 27 000 contagions 450 morts le lendemain ah oui t'as vu ça a baissé un peu il y en a deux de moins on suivait les courbes comme la bourse comme la bourse et on était content quand au lieu d'avoir 476 morts il y en avait 425 on se dit ah ben il y a un petit progrès donc moi je voudrais simplement parler de la peur de la politique ou plutôt de l'impeachment de la décision politique par effectivement la menace de l'image si jamais tu fais je vais te montrer une image et tu pourras plus sortir de là et ça c'est une menace qui est sur la tête de tous les hommes politiques et qui va être extrêmement douloureuse pour nous je veux que quelqu'un conclue d'autres termes parce que je ne veux pas faire on a commencé par le plaisir de philosophie enfin je vois qu'il y a beaucoup de colère quand même qui est remonté progressivement dans le discours et c'est pour ça que moi je m'arrêterai là parce que je pense que le prochain que je suis prêt à dire serait pire que le précédent donc je ne vais pas m'ôter tout le plaisir que j'ai eu à partager cette conversation avec vous bon il nous reste quelque chose vas-y tu peux ajouter quelque chose avant deux alors peut-être qu'il y a un point parce que je ne veux pas donner non plus l'impression que la question du corps en attaquant la notion de biopouvoir biopolitique qui ne saisissent pas grand chose à mon avis je ne veux pas donner l'impression que cette dimension n'est pas très importante au contraire elle est très importante je voudrais peut-être poser une dernière question à Claire parce que je sais que cette question te travaille je l'ai vue j'ai vu les interviews que tu as données ce que tu as écrit est-ce que ce n'est pas dans le domaine du corporel qu'au fond des rapports comportementaux des comportements corporels que les traces seront les plus immédiatement visibles je veux dire par là qu'on a activé la phobie de la maladie et moi je connais beaucoup de gens autour de moi qui m'avouent qui sont devenus hypochondriaques pendant cette période ils avaient une hypochondrie latente pas vraiment pathologique juste parce que voilà il faut vivre on a des angoisses mais ces angoisses sont devenues incontrôlables un coup c'était le Covid puis tout d'un coup ils pensaient avoir un cancer et puis ils allaient consulter plein de spécialistes une espèce d'hypochondrie plus forte plus intense je pense aussi que pour des latins comme nous la sphère de l'oralité est très importante non seulement nous avons une excellente gastronomie mais nous pourrions dire que les asiatiques aussi ont une excellente cuisine mais nous avons quand même inventé le french kiss c'est quand même notre truc à nous et j'ai des amis qui connaissent bien l'Asie qui me disent que vous ne verrez jamais jamais dans certains pays d'Asie un baiser en pleine bouche en pleine rue c'est un impossible alors je l'ignorerai parce que je connais très mal ces contrées que je voudrais bien d'ailleurs mieux connaître parce que pas seulement pour cette raison mais je pense que la question de l'autre et de l'oralité la façon dont on nous parle nous sommes dans l'oralité à fond il faut quand même qu'on réfléchisse à tout ça il y a une érotisation de la sphère de l'oral et les masques et c'est pas pour rien j'évoquais l'Asie l'Asie a l'habitude des masques c'était pas du tout une nouveauté mais pour nous ça a été un cataclysme les masques et je pense que d'une façon ou d'une autre nous avons compris que cette zone est un peu sale mais oui mais c'est la vérité n'importe quelle ORL vous le dira il y a des bactéries c'est un peu voilà d'accord mais ce côté un peu sale un peu contaminant qui fait partie de la vie tout simplement parce que sans bactéries nous serions déjà morts nous en avons besoin pour digérer nous en avons besoin pour vivre et nous pouvons effectivement nous infecter de multiples choses d'ailleurs mais nous n'avons pas l'habitude de penser l'oralité comme ça et ça nous est venu d'un coup je pense que ça a été particulièrement difficile et peut-être qu'on va enlever les masques en disant rien du tout c'est fini embrassons-nous à pleine bouche mais peut-être que non peut-être que il restera dans le rapport au corps dans le rapport à l'autre dans le rapport à la bouche qui est vraiment quelque chose de très important en France notamment il restera peut-être quelque chose est-ce que Claire est-ce que tu es d'accord qu'il restera quelque chose au niveau du corporel dans la phobie du corps des comportements marqués par cette expérience une phobie corporelle donc là on est loin des problèmes stricts de pensée mais on est vraiment dans le comportement et dans le rapport au corps et à la bouche voilà alors il y a beaucoup beaucoup de choses premièrement c'est vrai qu'on a vu disparaître dans l'espace social des manifestations de tendresse les gens qui s'embrassent enfin voilà typiquement je ne sais pas sur le quai du métro à la sortie du cinéma etc ces scènes là ont disparu et on s'en rendait compte quand on regardait un film d'avant avec les gens qui n'avaient pas de masque et qui voilà s'embrassaient dans la rue qui se prenaient dans les bras et c'était moi quand je regardais ces scènes c'était douloureux vraiment je me dis ah oui mais ça on pouvait le faire et ça manquait et je crois qu'il y a des choses qui vont se transformer et certaines seront positives je pense que pour poursuivre d'une certaine manière la deuxième table ronde d'hier je crois que les femmes en particulier sont très heureuses d'être débarrassées de gestes qui étaient des gestes habituels sociaux routiniers qui pouvaient être malgré tout le côté routinier être vécues comme des moments de crispation toute la sociabilité de la bise ou de certaines embrassades qui étaient installées il y a des gens quand on arrive au travail le matin on n'a pas forcément envie de les embrasser j'ai l'espoir qu'on pourra réussir à maintenir ce droit d'autoriser les autres effectivement à des contacts rapprochés ou qu'on saura être suffisamment ferme pour dire là non en fait voilà non mais alors ça va être un travail subtil de diplomatie etc mais je crois qu'on a pu apprécier aussi que certains contacts disparaissent qui étaient un peu gluants un peu visqueux désagréables les moments où le métro n'était pas plein c'était quand même très agréable donc hier j'ai dit à quel point il y avait un plaisir de la foule mais il y a aussi ces contraintes là des corps rapprochés ou artificiellement rapprochés par les codes sociaux qui sera peut-être que peut-être on pourra repenser ou retransformer après sur la question du bas du visage qui disparaît c'est effectivement très troublant et je disais avant d'entrer que j'ai fait cours pendant un an à une classe dont je ne connais que les yeux et c'est toute une part de l'expressivité du sujet qui disparaît et il y a toujours ce trouble de découvrir le visage d'une personne et en particulier quand moi j'ai découvert le visage de certains de mes étudiants quand on est passé en zoom parce que ceux qui ouvraient leur caméra et l'un de mes étudiants a dit cette phrase qui est sans doute assez juste et finalement le monde avec les masques était plus beau parce qu'on est tous à peu près beaux du haut du visage et que le bas du visage mais précisément parce que la bouche dit aussi le dégoût la grimace beaucoup plus facilement que donc je ne vais pas aller sur le domaine du french kiss parce que c'est un petit peu glissant mais toi tu veux y aller ça ne m'étonne pas mais je crois qu'il y a quelque chose du sujet qu'on a manqué et dont on a besoin vas-y alors mais non juste un mot et ce sera le mot de la fin Camille non 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 mais le mot de la fin non non mais j'aimerais quand même que la bise reste non c'est important parce que c'était une manière quand même de rompre la distance que tout le monde se donne d'office c'est une fonction quand même c'est justement de casser et de se rapprocher vers l'autre et si j'avais le choix jamais j'embrasserais mes grands-parents quand j'étais petit comme je l'ai fait on sait très bien on embrasse sa grand-mère ou son grand-père bon comme ça mais si on nous donne le choix je ne veux pas je veux quand même continuer à embrasser tout le monde et sachant que par ailleurs par le zoom on avait une proximité des visages qui est tout à fait différente et on l'a dit ils ont même créé un mot qui était le zoom fatigue c'est que cette proximité a ajouté de l'hostilité parce qu'on n'est jamais aussi proche d'un visage que quand on est prêt à la lutte et que voilà je préfère me rapprocher de la personne pour l'embrasser malgré tout que face à moi dans la perspective éventuellement de me battre avec elle ce qui s'est passé dans la situation de zoom donc je défends la bise voilà c'était juste je voudrais abonder dans le sens de Camille ne nous installons pas ad vitam et termam dans la précaution et embrassons-nous les uns les autres il faut se retrouver il faut se retrouver merci beaucoup bonne journée t'as choisi t'as choisi t'as choisi pardon J'ai sorti une note plus légère. Pardon ?